Cette semaine à info.tvc, la Corporation de développement communautaire CDC, Vallée de la Matapédia, a dévoilé sa nouvelle image. Le projet de déménagement de l'éco-centre d'Amcouille pourrait se concrétiser. Si vous êtes en période de renouvellement ou de recherche d'assurance, on a des petits conseils pour vous. Le réseau d'Éclairage désire prendre de l'ampleur dans la Matapédia. Je me suis entretenu avec la députée Christina Michaud sur son avenir politique. Bonne émission! Ici Marc Beaudoin, bienvenue à cette édition du vendredi 12 avril 2024 d'Info.tvc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, la fraude. Oui, car on sait qu'il y a une recrudescence de tentatives de fraude envers les aînés dans l'Est du Québec et principalement par téléphone. Souvent, les fraudeurs vont se faire passer pour un représentant d'une institution financière ou une société d'État comme Hydro-Québec et vont tenter d'extirper des informations personnelles comme le numéro de carte de crédit, le numéro de compte bancaire. On ne le répétera jamais assez, on ne donne pas ces informations personnelles au téléphone. D'ailleurs, il n'y a aucune institution financière qui procède de cette façon. Si vous recevez des appels qui vous semblent frauduleux et que vous vous demandez comment réagir, on vous présente une courte vidéo préparée par la Sûreté du Québec, 5 conseils pour prévenir la fraude téléphonique. Il est fréquent de recevoir des appels inattendus et non sollicités qui proposent la vente de produits, de services ou des sondages. Il se peut que des fraudeurs utilisent des techniques d'hameçonnage par téléphone pour soutirer des informations personnelles ou tenter d'obtenir un paiement en inventant une situation d'urgence, ménager rapidement ou en piquant votre curiosité avec des fausses opportunités. Les fraudes téléphoniques sont subtiles et structurées. Personne n'est à l'abri. S'il vous arrive d'être sollicité pour diverses raisons, voici les conseils permettant de bien réagir en cas d'appel frauduleux. Jade est étudiante. Elle travaille à temps partiel. Pendant qu'elle étudie, Jade reçoit un appel inattendu sur son téléphone cellulaire qui semble provenir d'un numéro officiel. Intriguée, elle répond. Son interlocutrice a une voix douce et aimable. Elle se présente comme étant conseillère à son institution financière. Elle lui signale qu'il y a une anomalie dans son dossier et qu'elle doit confirmer ses informations personnelles. La situation paraît urgente. On lui dit qu'elle doit agir rapidement, sinon son compte sera suspendu. Paniquée, elle craint de perdre tous ses accès. Attention! Jade doit demeurer vigilante pour éviter une fraude et se rappeler quoi faire dans une telle situation. C'est-à-dire... Prendre garde aux numéros affichés. Les nouvelles technologies permettent aux fraudeurs de masquer ou modifier leur numéro réel à partir duquel ils appellent en donnant l'impression qu'il s'agit d'un numéro de téléphone de confiance. Lors d'un appel, ne partagez pas d'informations personnelles ou de renseignements bancaires. N'envoyez aucune somme d'argent, même si cela semble urgent. Si l'appel prétend provenir d'une institution connue, vous pouvez retracer le numéro et le vérifier à partir d'une source officielle, comme leur site Internet sécurisé. Pour mettre fin à l'appel, vous pouvez prétexter des vérifications à effectuer, dire que vous n'êtes pas concerné par la situation ou intéressé par l'opportunité qui s'offre à vous. Dans les cas où vous ressentez de la pression, subissez du chantage ou recevez des menaces, raccrochez. Soyez discret sur vos médias sociaux. Évitez de publier vos préférences et vos activités. Toute information disponible sur Internet pourrait servir de prétexte pour entrer en communication avec vous. Lors de cet appel téléphonique, Jade aurait pu divulguer ses informations personnelles à une personne malveillante qui aurait pu voler son identité et ses économies. Mais en restant prudente et l'a évité une tentative d'hameçonnage, ses comptes bancaires demeureront bien protégés et confidentiels. On se dit à bientôt. Suivez-nous pour d'autres capsules préventives. Il est possible de revoir cette vidéo ainsi que toutes les autres vidéos de sensibilisation en vous rendant sur la chaîne YouTube de la SQTV Sûreté du Québec dans la section Prévention. C'est le temps de débuter cette émission avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 12 avril 2024. La Maison des jeunes de Valbriand lance une campagne de socio-financement pour demander l'aide de la communauté matapédienne. Le projet de la Maison des jeunes est d'améliorer les installations du parc de planches à roulettes avec la construction de nouveaux modules. Ces nouvelles installations rendraient les lieux plus sécuritaires et également accessibles aux BMX et aux trottinettes. Le projet d'amélioration est évalué à environ 15 000 $ et l'objectif de la campagne de socio-financement est d'amasser au minimum 1 800 $. Avec ce montant, les travaux pourraient débuter. Les gens qui veulent contribuer au projet ont jusqu'à la mi-mai et peuvent faire un don par l'entremise de la plateforme LaRuche à laruchequebec.com. Une vidéo de présentation du projet est également accessible sur la plateforme. La période des appels d'offres pour la relocalisation de l'hôtel de ville d'Amcouy et le réaménagement de la cour du carrefour sportif a pris fin le 28 mars dernier. Le conseil municipal a reçu cinq soumissions provenant d'entreprises de Carlotton-sur-Mer, Matane, Amcouy et Rimouski. Les montants des soumissions varient entre 6 532 475 $ et 7 547 000 $. La clinique juridique téléphonique sera de retour pour une 42e édition et aura lieu la fin de semaine prochaine. Cette initiative constitue à offrir gratuitement des conseils juridiques par téléphone à toute la population du Québec. Ce sont des avocats et des notaires qui seront à votre disposition afin de répondre à vos besoins d'informations sur vos droits et obligations ou sur des solutions qui s'offraient à vous pour prévenir ou régler des litiges. La clinique se déroulera les 20 et 21 avril de 9h à 16h. Pour pouvoir discuter avec les juristes bénévoles, vous appelez au 1-844-779-6232. La clinique juridique téléphonique est organisée par le Jeune Barreau de Montréal afin d'améliorer l'accès à la justice pour tous. L'unité mobile de la Société de l'assurance automobile du Québec sera de passage à Amcouy les mardis et mercredis 23 et 24 avril de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h au Centre Récréo-Culturel. Lors de ces deux journées, il sera possible pour la population de la Matapédia d'obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur, de passer des examens, de pouvoir effectuer un renouvellement ou un remplacement de son permis. Afin d'assurer un meilleur service, la population est invitée à prendre rendez-vous en composant sans frais le 1-800-361-7620 et faire l'option 2. Une fois sur les lieux, ce sera aussi l'occasion de se créer un compte SAAQ-CLIC en compagnie d'un membre du personnel. La finale régionale de secondaire en spectacle est maintenant complétée pour les différentes écoles du Bas-Saint-Laurent, dont la polyvalente de Sébec, l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amcouy et la polyvalente Forimont de Cozapscale. Ce sont plus de 41 numéros qui ont été présentés dans les disciplines de la musique, de la danse, de l'expression dramatique et des variétés, ainsi que des participants au niveau de la technique, l'organisation ou le traitement journalistique. Les élèves de la Matapédia ont fait bonne figure, puisque trois élèves représenteront le Bas-Saint-Laurent au rendez-vous pan-québécois qui aura lieu à Thetford du 30 mai au 2 juin. Il s'agit de Thomas Couture de l'école d'Amcouy en tant que jeune journaliste, Liliana Pitre de l'école de Cozapscale en tant que jeune organisateur et Jacob Roussy de l'école de Sébec en tant que jeune technicien. Deux numéros musicaux ont reçu une mention spéciale du jury accompagnée d'une bourse de 50 $. N2 Sadman de Loïc Levasseur et Jean-Tian Girard de la polyvalente de Sébec « Et l'amour, c'est le bonheur » d'Alexia Lacombe, Félix-Antoine Jalbert, Zachary Leclerc et Stella Pilote de l'école Armand-Saint-Onge d'Amcouy. En février dernier, Gui Canada, le plus grand fabricant mondial de climatiseurs, a procédé à sa réunion annuelle des concessionnaires à Québec. Lors de cette soirée, plusieurs prix ont été attribués à leurs entrepreneurs associés. Parmi ceux-ci, Celsius Climatisation Chauffage, situé à Sébec, s'est vu récompensé à trois reprises. L'entreprise a été nommée concessionnaire de l'année, qui témoigne de son engagement envers l'excellence. Deux employés ont été récompensés. Le prix Expertise a été remis au technicien Étienne Belzile et le prix Galanterie à la technicienne Marie-Christine. Les prix ont été remis parmi plus d'une centaine de concessionnaires partout au Canada. La campagne de collecte de dons 2023 de Centraille de Bas-Saint-Laurent, coprésidée par Chantal Thibault, directrice générale de la Caisse Desjardins de la Vallée de la Matapédia, a atteint un record absolu en récoltant un total de 1 279 742 $. L'argent avancé sera remis à 50 organismes et projets communautaires du Bas-Saint-Laurent qui luttent quotidiennement contre la pauvreté, l'exclusion et les inégalités sociales. Ce montant a été dévoilé lors de l'événement de reconnaissance et de clôture de la campagne. Cette soirée a également permis la remise des prix Distinction afin de reconnaître les entreprises et les organisations qui se démarquent dans leur secteur d'activité en combinant un excellent taux de participation et un don moyen ou élevé. Dans la catégorie fonctions publiques et parapubliques, c'est la MRC de la Matapédia qui s'est vue remettre cette distinction. Lors des journées de la persévérance scolaire, le concours « Mon boss, c'est le meilleur » a été lancé. C'était une invitation faite aux jeunes de 13 ans et plus qui travaillent durant leurs études à expliquer de quelle manière leurs employeurs les soutiennent dans leur conciliation études-travail. Dans la Matapédia, c'est Lynn Chouinard, directrice à la Maison des jeunes de Sébec, qui a reçu les honneurs. C'est grâce au témoignage de Laurie Dubé que l'organisme a remporté le titre d'employeur engagé pour la réussite éducative. Voici maintenant les actualités sportives. C'est du 3 au 6 avril dernier que s'est déroulé le championnat canadien de ballon sur glace juvénile à Portage-la-Prairie au Manitoba. Lors de cette compétition, le blitz du Témiscouata dans la catégorie M19 a décroché la médaille d'or. Quatre joueurs du club de ballon sur glace de Sébec étaient membres de l'équipe, soit Mathis Duguay, William Lévesque, Nicolas Côté et Louis-Philippe Guénard. Le blitz a vaincu le dynamite de l'Assomption par la marque de 2 à 1, ce qui a fait passer l'équipe en finale et a remporté cette dernière 3 à 2 contre les Pantheuses de l'Ontario. Du côté féminin, dans la catégorie M19, l'équipe Les Traveuses de Sébec s'est méritée une quatrième place lors de cette compétition nationale. L'équipe sébécoise s'est inclinée 2 à 1 lors de la partie pour la médaille de bronze. Félicitations à tous les athlètes matapédiens qui ont participé à ce championnat. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. La Corporation de développement communautaire CDC Vallée de la Matapédia divulgue sa nouvelle image. L'événement se passe à la Maison des jeunes de cause abscale. Je suis sur place, voici le reportage. On est très fiers de vous faire le dévoilement de cette nouvelle image. Je suis en compagnie de Sophie Champagne, qui est la directrice de la CDC de la Matapédia. Bonjour Sophie. Bonjour Marc. Vous avez procédé à l'inauguration de votre nouvelle image. Pourquoi avoir choisi justement de renouveler cette image? Moi, ça fait 17 ans que je suis directrice de la CDC et ça fait plus de 20 ans qu'on avait le même logo. Je pense que là, on était rendus vraiment à changer d'image, à être vraiment capables de se démarquer auprès de nos partenaires parce que de plus en plus, on travaille ensemble, on a une belle collaboration, c'est le fun. Je pense que ce qu'on veut, c'est de vraiment avoir notre identité à nous autres, mais qui en même temps regroupe l'ensemble des membres des organismes communautaires de la Matapédia. On se souvient de l'ancien logo qui était un modèle d'une fleur stylisée avec les couleurs du orange. On a changé complètement les couleurs, on est allé dans d'autres couleurs, mais on a quand même gardé un peu le concept de la fleur. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi représente le logo? Dans le fond, si on regarde, les lettres sont toutes arrondies, c'est vraiment enveloppant. Le logo aussi avec les fleurs, pour nous, c'est comme des humains, si on veut, des personnages qui sont regroupés ensemble parce qu'on est vraiment un regroupement d'organismes communautaires. Puis, le plus important dans tout ça pour nous autres, c'est vraiment qu'on ait un réseau au cœur du développement local dans notre MRC de la Matapédia. On voit également que les couleurs ont changé. On est parti du orange, on a rajouté du vert, du bleu et du rouge. Donc, on va aller voir un peu, c'est quoi l'explication justement de ce choix, de ces couleurs? Le rouge, pour nous, ça veut dire les effets psychologiques, c'est la patience, c'est l'énergie et l'action. C'est moi. L'utilisation pour un logo, le rouge est la couleur la plus intense, il est considéré comme un symbole de force viscérale. Donc, il est accrocheur et difficile à manquer, ce qui fait un choix de premier ordre pour la conception d'un logo. Ensuite, on y va avec le turquoise vert qui a un effet psychologique de générosité et d'élan. Donc, le turquoise est une couleur dynamique qui inspire la jeunesse et le côté rafraîchissant. On peut associer plusieurs significations au turquoise lors de la création d'un logo, la confiance, la fiabilité et la créativité. Et le bleu mauve, c'est l'effet psychologique, c'est la stabilité, l'harmonie, la paix, le calme et la confiance. L'utilisation pour un logo, c'est le bleu mauve, peut aider à positionner le logo comme digne de confiance, fiable et relaxant. Le secteur de la santé utilise généralement le bleu dans leur image de marque pour aider les gens à associer la marque à un produit de qualité fiable et sûr. Ça faisait combien de temps que vous travaillez sur le changement d'image? Ça fait quasiment un an. Beaucoup de rencontres d'équipe, des choix. On a travaillé avec la graphiste Marie-Laurence Giroux, qui a été super géniale avec nous autres. Elle nous a conseillé aussi dans nos choix, dans les formes et ainsi de suite. Elle nous a challengé un peu pour les définitions. Ça fait presque un an qu'on travaille au changement de l'image de la CDC. En plus de la nouvelle image, il y a d'autres nouveautés. Vous avez maintenant des objets promotionnels? Oui, on a des objets promotionnels. On a une belle lampe qui est éclairée pour dire que la CDC est toujours là pour nos membres en soutien. S'ils ont besoin, peu importe, quand il y a des petits moments de noirceur. On a un bandeau aussi pour dire qu'on est attachés ensemble, on peut s'attacher. On a des bas de laine qui signifient dans le fond le tissu social des organismes communautaires et des citoyens, des matapédiens. Par la suite aussi, on a les carnets de bambou pour prendre les notes, pour dire qu'on n'oublie rien, qu'on pense à tout le monde, qu'on pense à tout et qu'on va toujours être là s'ils ont des questions pour nous autres. Je pense que vous avez aussi des autocollants pour vos membres? Oui, on a des autocollants. Membres de la CDC, on va faire le tour. Nous, on va faire une tournée. L'équipe, on va vraiment faire une tournée de tous nos membres pour aller leur présenter les objets promotionnels, notre nouvelle image. La plupart étaient ici aujourd'hui. On était une bonne trentaine de personnes, de membres aujourd'hui. C'était super le fun. Il y en a quelques-uns qui sont à l'extérieur. Il y en a qui sont en ligne. Fait qu'on va aller leur remettre ça avec vraiment une tournée pour leur demander aussi c'est quoi leur besoin, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils s'attendent aussi de la CDC. Puis on va travailler avec eux autres. Et il y a combien de membres en tout? On est rendu à 36 membres au sein de la CDC. Puis je dirais là-dessus, j'en ai au moins 28-30 qui sont actifs régulièrement, qui participent à nos activités. Puis ça roule, ça roule. Il me pleut de nouveautés parce que vous avez une nouvelle employée également. Oui, on a une nouvelle employée. On nous sommes rendus quatre maintenant à la CDC, une nouvelle employée en communication. Fait que c'est super le fun. Et ça, c'est grâce à notre regroupement national, la table nationale des CDC, qui fait un très beau travail pour qu'on ait plus de financement, pour être capable encore de donner plus de services, une fois à nos membres et aussi à la population matovédienne. Même si vous avez une nouvelle image, vos objectifs, votre mission restent la même? Nos objectifs, notre mission restent la même. On est en élaboration de notre troisième année de notre planification stratégique. Fait qu'on arrive à la fin. Elle va finir en 2025. Fait que, tu sais, on a beaucoup de travail sur la planche. Sophie Champagne, merci beaucoup et félicitations pour cette nouvelle image. Bien, merci beaucoup, Marc. Même avec ce changement d'image, la Corporation de développement communautaire de la Matapédia poursuit la promotion, la défense, le développement du rôle de ses membres et continue d'offrir des activités et des services à l'ensemble de la population. Le projet de déménagement de l'éco-centre d'Amecoui pourrait voir le jour prochainement, si les conditions sont répondues. Pour nous parler de l'avancement de ce projet, je reçois Joël Tremblay, qui est le directeur général de la MRC de la Matapédia, et Georges Guénard, qui est le président de l'éco-site de la Matapédia. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Joël. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Donc, on parle de ce projet de déménagement de l'éco-centre d'Amecoui, qui est dans les cartons depuis plusieurs années. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on vienne sur les raisons pour lesquelles vous vouliez déménager l'éco-centre. Bien, d'un, c'est pour avoir plus d'espace où est-ce qu'on est là. C'est sûr et certain qu'avec les responsabilités qu'on a toujours de récupérer encore plus, alors à ce moment-là, il faut que l'espace est très important. Et on veut aussi rendre les lieux quand même facilitants à travailler pour les personnes qui travaillent sur le site. Ça veut dire qu'avoir de nouveaux équipements tels que le Megadome. Tu sais, on veut avoir un Megadome à l'intérieur. Puis, il y aurait aussi notre poste d'accueil pour être capable avec… Il y a du démantèlement, il y a un peu n'importe quoi. Il y a aussi de la vente. Alors, on veut réellement avoir quelque chose de bien. On sait qu'un éco-centre, il faut le dire souvent, ce n'est pas un dépatoir, c'est réellement une place qu'on récupère pour faire une deuxième vie aux objets. Alors, c'est important qu'on déménage et qu'on ait plus d'espace pour travailler. On parle d'avoir plus d'espace, mais est-ce qu'avec les années, les gens vont porter de plus en plus des articles? Est-ce que c'est de plus en plus populaire? Bien sûr et certain que les gens prennent une coutume de nez réellement. Alors, avant ça, on sait qu'on ramasse un peu des dépatoires clandestins un peu partout. Mais présentement, les gens commencent à être sensibilisés directement à dire, « Bon, on va aller mener nos autres opérêts à l'éco-centre, alors s'ils peuvent leur donner une nouvelle vie, tant mieux. » Mais oui, effectivement, il y a plus d'activités qui se passent. Comme je le mentionnais, ça fait plusieurs années que vous travaillez sur ce projet-là. Ça fait combien de temps, déjà, que vous êtes là-dessus? Moi, je suis là depuis, je peux dire, 2009. Autrement dit, ça va être tout près de 15 ans. Ça va être 15 ans à l'automne. Alors, tout de suite, quand j'ai rentré, on a commencé à travailler pour faire des études. Parce que vous savez que dans Matapédia, on a trois éco-centres. Alors, l'éco-centre regroupe trois éco-centres. Ça fait qu'on se disait, dans les autres MRC, il n'y en a rien qu'un. Est-ce que c'est réellement des coûts supérieurs ou est-ce qu'on pourrait en venir avec un? Automatiquement, on a fait faire des études. Puis, ça révélait qu'effectivement, ce n'était pas beaucoup, beaucoup plus onereux d'en avoir trois. Par contre, on sait que c'est trois infrastructures différentes qui amènent quand même des coûts. Parce qu'il faut que tu entretiennes ça, ces infrastructures-là. Et depuis 2012, on a commencé à travailler sur un nouvel emplacement. On cherchait des terrains. On a eu plusieurs terrains où il faut toujours répondre aux normes environnementales. Ça veut dire les milieux humides et autres. Alors, ce n'était pas facile de trouver un terrain aussi qui était à proximité d'Amkoui. Alors, c'est sûr et certain qu'on voulait avoir un terrain. La plus grosse population est où? C'est Amkoui. Ça veut dire que si on voulait réellement, comme moi, je viens de 24 kilomètres d'Amkoui, alors si on va le mener plus loin, pas mal, ça va être difficile. Mais je pense que présentement, on a trouvé un lieu quand même très bien situé et qui devrait faire l'affaire de pas mal tout le monde. Parce qu'il est situé où, le terrain, justement? Ça, c'est la route des Forges. C'est la route des Forges, mais c'est la route des Forges. C'est la rue des Forges qui est située tout près des entreprises Michaux, entre Amkoui et Lacos-Sommon. Donc, c'est un site qui est effectivement beaucoup plus grand que le site actuel. Donc, comme le disait M. Guénard, ça fait partie de l'historique de la démarche aussi de rechercher un site qui répondait aux besoins, qui était à proximité. Parce que l'éco-centre d'Amkoui, c'est quand même l'un des éco-centres, celui qui reçoit le plus d'achalandage. Donc, d'avoir un lieu où on pourrait mettre en place un éco-centre où la circulation est fluide, où on a un mégadôme. Et aussi, dans le fond, on a quand même aussi, au cours des dernières années, révisé le projet aussi pour s'assurer qu'au niveau financier, ce soit un projet qui soit acceptable pour l'ensemble des municipalités de la MRC. Donc, c'est aussi les travaux qui ont été faits au cours des derniers mois par les gens de la MRC, de concert avec les gens de l'écocide, de réviser le concept pour être sûr qu'on avait un projet, on s'assurait d'une faisabilité. C'est pas un projet qui se réalise en quelques mois. C'est normal qu'il y ait plusieurs années avant que ça se réalise. Est-ce qu'il y a des particularités à faire? Est-ce qu'il y a des évaluations à faire? C'est quoi les démarches pour pouvoir… En fait, la démarche la plus importante, c'était justement d'avoir un terrain qui avait la capacité portante, où le zonage permettait l'implantation d'un éco-centre. Au niveau environnemental, c'est vraiment pas les mêmes normes qu'un lieu d'enfouissement technique. Donc, en fonction du volume de traitement des matières qui sont traitées à l'Écosse-en-Namecoui, on a déjà l'autorisation du ministère de l'Environnement pour procéder à la réalisation du projet. La conformité au niveau de la réglementation d'urbanisme aussi. Et dans le fond, actuellement, on est en appel d'offres pour éventuellement réaliser le projet au cours des prochains mois. Dans le cadre d'appel d'offres, il y a trois appels d'offres qui ont lieu. Donc, ce n'est pas un appel d'offres global. Il y en a trois. Il y en a un qui vise à relocaliser le bâtiment actuel vers le nouveau site. Donc, ça faisait partie des discussions qui ont lieu au cours des derniers mois pour justement réduire les coûts de projet. Donc, plutôt d'avoir une infrastructure neuve, on relocalise le bâtiment actuel avec quelques réaménagements pour mieux répondre aux besoins des employés. Donc, ça, c'est le premier appel d'offres. Le second, c'est tout ce qui touche l'excavation, le terrassement. Donc, la préparation de la plateforme qui va accueillir les niches pour recevoir les matières et tout l'aménagement du terrain. Et le troisième, c'est l'acquisition et l'installation du mégadôme qui va permettre l'entreposage de certaines matières puis aussi de s'assurer, dans le fond, que ces matières-là demeurent de qualité parce qu'elles ne seront pas aux intempéries, mais aussi, en même temps, d'améliorer la qualité de travail, les conditions de travail des gens qui travaillent sur les croissants de Damocouille. Et là, avec tout ça, ça revient à un projet qui va coûter combien? Bien, on l'a évalué à un peu plus de 2 millions de dollars. Donc, c'est ça, on va voir au cours des prochaines semaines la façon, comment les entrepreneurs vont répondre aux appels d'offres qui sont en cours. Au terme de l'appel d'offres, bon, il y a un comité qui est en place qui va soumettre une recommandation au Conseil de la MRC. Mais au-delà des enjeux financiers, on est quand même optimiste que le projet va se réaliser. Ça répond vraiment à un besoin. Et puis, quand on parlait aussi d'espace, bien, on prévoit aussi, l'un des enjeux qu'on avait avec le site actuel, c'était qu'on était limité en espace pour des développements futurs dans le cas où on aurait des nouvelles obligations au niveau de la récupération de certaines matières. Avec ce site-là, bien, on va avoir la capacité de développer l'écocentre pour être capable, dans le fond, d'accueillir des nouvelles matières dont on aurait à assumer le traitement. Donc, là, l'appel d'offres, c'est comme la dernière étape. De leur recevoir des soumissions. Si les soumissions correspondent à vos critères, ça va se faire. C'est ça que je comprends? Ou pas? Ça va se faire si les appels d'offres rentrent à peu près dans les prix qu'on a mentionnés. Dans le fond, c'est quoi vos conditions pour qu'une soumission soit acceptée? Bien, il ne faut pas qu'il y ait des prix exagérés. On a vu ça dans plusieurs autres projets où on revoit un appel d'offres et on s'attend à des prix, mais ça l'explose. Alors, si ça l'explose, c'est sûr que le projet, là, on va le... On va le requestionner, là. On va le requestionner. Vous savez, c'est un projet, quand même, au départ, on cherchait des terrains assez grands pour le faire. Il y a aussi l'acceptation sociale qui est importante là-dedans, où est situé le terrain présentement. On a déjà eu des demandes de déménager parce que les citoyens qui ont des maisons quand même assez intéressantes, plus loin, n'aimaient pas trop ça. Alors, tous ces éléments-là réunis ensemble, je crois qu'on a trouvé un terrain qui est vraiment adéquat, c'est vraiment accepté. Alors, il reste le jeu des appels d'offres qui, selon moi, devraient sortir quand même bien. Oui, on est peut-être un peu en retard, mais j'ai comme l'impression qu'on devrait être chanceux depuis le temps qu'on travaille sur le projet. Il faut craindre qu'il y ait un peu de chance qui devrait être de notre côté. Et là, c'est quoi les échéances pour recevoir les soumissions? Bien, écoutez, ça va se faire au cours des prochains jours, prochaines semaines. Comme je vous dis, il y a trois appels d'offres en cours, donc je n'ai pas l'information précise concernant, mais je vous dirais que dans la dernière semaine d'avril, le processus d'appels d'offres devra être complété. On va ensuite tomber au niveau de l'analyse des soumissions et pour ensuite soumettre une recommandation au conseil de la MRC, idéalement au mois de mai. Donc, si tout va bien, dépendamment des entreprises retenues, bien là, ça va être la planification des travaux de concert avec les gens de l'écocide pour minimiser le plus possible les impacts au niveau du service à la clientèle. Et nous, ce qu'on vise, c'est une ouverture quelque part à l'automne. Ça s'en vient bien. Ça va ouvrir bientôt, si jamais ça passe, parce que c'est accepté. Ça, c'est pour l'éco-centre d'Amcouy. Comme mentionné, il y en a un éco-centre à Côte-Apicale et Cébec. Est-ce que de ce côté-là, il va y avoir des modifications, il va y avoir des changements? Bien, présentement, il y a eu un comité qui a été mis en place avec justement les villes Cébec, Côte-Apicale et Amcouy, avec des gens pour être capables de travailler sur quelle façon, étant donné qu'on va avoir un éco-centre qui va être capable de recevoir un peu plus de matériel, de quelle façon on devrait travailler. Il n'est pas question, dans ce comité-là, pour la fermeture des éco-centres pour l'instant. C'est peut-être une nouvelle façon de travailler, parce qu'on sait que les éco-centres sont ouverts périodiquement, une journée à Cébec, une journée à Côte-Apicale, et des fois, c'est difficile. Ça, ça va être maintenu quand même, mais est-ce qu'on pourrait faire autrement, peut-être assister, un peu du monde municipal. Alors, on va voir, c'est toutes des choses qu'on va mettre sur la table, et qu'on va travailler ensemble pour trouver des solutions gagnantes. Une belle continuité. Joël Tremblay, Georges Guénard, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes venu d'entretenir sur ce projet-là, et on souhaite que ça se déroule bien, et qu'on puisse avoir notre nouvel éco-centre bientôt. On le souhaite, merci. Merci. Vous pouvez consulter le site internet éco-site de la matapédia.ca pour obtenir toute information, et même pour vous préparer si vous voulez aller porter des articles à l'éco-centre, soit à Amcoui, Côte-Apicale ou Cébec. Pour nous joindre, composez le 88-629-4503, ou écrivez-nous à journalistesacommercialtvcmatapédia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est le moment de regarder si vos assurances répondent toujours à vos besoins. Alors, c'est de ce sujet qu'on discute dans la chronique de la CEF. Je retrouve avec plaisir Hélène Guilbeault, la directrice de la CEF. Bonjour Hélène. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on parle d'assurance, ce qui est quand même important. C'est important d'être assuré pour nos biens. Mais souvent, ce n'est pas de s'assurer nécessairement le problème, mais c'est de trouver l'assurance qu'on a besoin. De trouver la bonne assurance qui répond à nos besoins. Et on va voir, il y en a une multitude sur le marché. Autant les assurances pour les biens, donc que ce soit autant un véhicule que ce soit notre appartement. Donc, en appartement, c'est important aussi de penser à s'assurer. Ça, les gens, souvent, à part et à travers, pensent et disent « ah non, c'est mon propriétaire qui va assumer ça ». Le propriétaire, oui, a une paire d'assurance, mais ne couvre pas les meubles du locataire et ne couvre pas le dommage non plus que le locataire peut causer. Je vous mets en contexte. Mais le propriétaire, dans le fond, lui, il est responsable du bâtiment. Exactement. S'il arrive quelque chose, lui, il est assuré pour le bâtiment, mais il n'est pas assuré pour nos biens, nous qui sommes dans le bâtiment. Aucunement. Et non plus le dommage qu'on peut causer aux biens d'autrui. Donc, exemple, on fait une gaffe, on oublie la champlure d'eau, on part travailler, l'eau coule, ça déborde. Et là, finalement, l'immeuble au complet est attaqué. Ça fait en sorte que le propriétaire peut revenir contre nous. Et refaire un appartement à neuf, ça coûte à peu près 400 000 $. Donc, il faut quand même avoir l'imputabilité de pouvoir faire ça. Donc, quand on est en logement, parce que là, les gens commencent à signer les baux dans les prochains jours, dans les prochains mois, pour justement acquérir leur futur logement. Donc, c'est important d'avoir une assurance lorsqu'on est locataire. Ce ne sont pas des assurances qui sont nécessairement dispendieuses. On peut parler d'à peu près 20 $ par mois, une assurance de base, qui nous prouve la responsabilité nécessaire. D'ailleurs, justement, en parlant de tout ça, il y a des propriétaires qui demandent aussi une preuve d'assurance quand on signe le bail. Tout à fait, tout à fait. Ils sont en droit de le faire parce que ça peut faire partie de leur règlement de l'immeuble. Et ça peut faire partie aussi des exigences de leur assureur aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment une belle roue qui tourne tout ça. C'est très important de pouvoir avoir nos assurances. Mais vraiment aussi de valider si on est assuré pour les bonnes choses aussi. Une assurance locataire, on en a vu des exemples récemment, des personnes qui avaient des assurances que ça leur coûtait 60 $ par mois alors que d'autres, ça leur en coûtait 20. La différence, c'était que certaines personnes avaient noté certains biens de valeur qui faisaient en sorte qu'on voulait assurer absolument ces biens-là. Donc, un bien qu'on avait connu d'une succession, qui avait une valeur particulière, etc., etc. Donc, à ce moment-là, quand on déclare des biens dans notre assurance, c'est sûr et certain, on peut hausser le prix de l'assurance. Mais si on y va avec vraiment des meubles de base, standards, de qualité usuelle, il n'y a pas de frais exorbitants à penser pour une assurance locataire. Une assurance propriétaire, c'est autre chose. Ça dépend beaucoup de ce qu'on a comme immeuble. Même si on a un immeuble qui est reconstruisible ou non, parce qu'il y a plusieurs secteurs dans la région de la vallée de Matapédia qui sont peut-être à risque d'inondation. Donc, on n'a peut-être pas de possibilité de se reconstruire sur notre terrain. À ce moment-là, les primes d'assurance peuvent être haussées. C'est quand même drôle à dire, mais malheureusement, parce qu'on est considérés des clients un petit peu plus à risque à ce moment-là. Les primes d'assurance peuvent être légèrement haussées à ce moment-là. Justement, qu'on soit locataire, qu'on soit propriétaire, souvent quand on prend une assurance, le courtier en assurance nous demande à combien on veut être assuré. Comment on fait pour évaluer? Bon, bien, moi, j'ai pour un million de biens, 500 000 de biens. Comment on fait pour évaluer? Quel montant vaut justement notre matériel? On essaie de se faire un petit inventaire rapide de notre propriété, des vêtements aussi qu'on a, etc. Donc, pour nous dire, bon, bien, ultimement, j'ai un frigo, je m'achète un frigo neuf aujourd'hui, ça coûte 900 $. Je m'achète un poêle neuf, bien, ça coûte 1000 $. Donc, déjà, de se faire un inventaire comme ça, un petit peu relatif de nos biens, qui sont importants à remplacer. On s'entend, on a beaucoup de biens à la maison que peut-être qu'on ne remplacera pas s'il nous arrive un sinistre. Mais les choses qui sont nécessaires dans notre quotidien, qui sont usuelles. Bien, genre, les meubles, les électroménagers, le lit, tous les meubles qui sont quand même assez dispendieux. Exactement. Donc, tout ça, il faut vraiment prendre le temps de faire un inventaire relatif de tout ça et de dire, bien, écoute, moi, j'ai 20 000 $ de meubles, j'ai 40 000 $ de meubles. Et exemple, on s'en vend de l'assurance habitation. Bien, là, à ce moment-là, l'assureur va aussi demander le frontage de la propriété, donc la densité de la propriété, fait vraiment toutes ses dimensions, ses revêtements, la surface de plancher habitable, non habitable, etc., etc., pour nous permettre de faire une valeur de reconstruction qui va être tangible à la réalité qu'on a de propriété. Parce que si, en bout de ligne, on nous a ça pour une propriété qui fait 30 par 40 pieds, alors que notre propriété en a 20 par 10, bien, on s'entend, c'est peut-être pas légitime. Parce qu'est-ce qu'on va être capable de reconstruire un 30 à 40 pieds sur notre terrain? Peut-être pas. Tout dépendant. Tout dépendant. Donc, c'est quand même un exercice qui est important parce que ça va nous permettre de savoir combien je vais payer par mois d'assurance parce que plus que nos biens valent cher, plus que les paiements d'assurance vont être dispendieux. Fait que c'est important de faire l'exercice pour ne pas payer trop cher ou pour ne pas payer non plus, pour ne pas être en dessous de ce qu'on a aussi. Exactement, de ne pas payer dans le vide non plus. Puis ça peut être pertinent aussi des fois de peut-être arrimer nos assurances ensemble. Donc, d'aller peut-être avoir notre assurance propriété ou logement avec notre assurance auto parce qu'on peut obtenir certaines primes qui peuvent être avantageuses. Et les personnes aînées qui peuvent nous écouter, souvent, on a des rabais pour une certaine catégorie de la population, 65 ans et plus, ou si on fait partie d'autres professionnels, entre autres. Donc, c'est important de nommer ces petites choses-là à notre assureur. Bon, mais moi, je fais partie d'un autre professionnel, je suis diplômée d'une université, je suis diplômée d'un tel type de collège, est-ce que j'ai des rabais? Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être pertinentes à demander. Oui, c'est le fun. On a des rabais aussi. Fait que, des fois, on n'y pense pas, mais peut-être de faire une liste de tout ce qu'on a. Puis, on a toujours eu lieu de poser la question pour rien et de se faire dire non, ça ne rentre pas. Exact. Que de négliger quelque chose, puis, hey, finalement, on aurait pu avoir un rabais puis on ne l'a pas eu parce qu'on n'y a pas pensé. Tout à fait, tout à fait. Là, on a parlé d'assurance d'habitation, on a parlé un peu des assurances voitures, ça, c'est important. Vous savez, avec l'été qui va venir, il va y avoir les assurances pour les motos. Oui, bien oui, tout à fait. Avec les véhicules d'été, ça, c'est important aussi d'être assuré. Exactement, parce qu'encore une fois, on peut se dire, ah, c'est pas grave, c'est juste un auto, c'est juste la taux. Ça coûte juste 20 000, ça coûte juste 30 000. Bon, si vous êtes chanceux, si vous êtes capables de vous dire ça, ça coûte juste 20 000, ça coûte juste 30 000. Si vous l'avez pour vous dépenser du jour au lendemain, tant mieux. Mais il faut comprendre que si on rentre en cohésion puis qu'on impacte quelqu'un d'autre, qu'on impacte les biens d'autrui, bien oui, on est tenu responsable. Donc, encore là, si, exemple, on rentre dans un bâtiment avec notre véhicule et qu'on brise le bâtiment, bien, le propriétaire du bâtiment peut nous poursuivre pour ses réparations de sa vitre, de sa porte, peu importe. Donc, ça nous prend au minimum une assurance autrui pour nos biens, nos biens véhicules, peu importe soit-il. Puis penser aussi que c'est peut-être l'autre qui peut causer l'accident aussi. Bien oui, exactement, exactement. Il faut prévoir ça aussi. Tout à fait. Et aussi, dans le cas qu'on achète un nouveau véhicule, souvent, on va aller chez le concessionnaire et là, on va passer au bureau du financement et là, ils vont nous proposer plein de produits par la suite. Donc, des assurances, valeur à neuf, etc., etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être pertinentes en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à poser des questions. Sauf que, par contre, depuis le 5 avril dernier, il y a maintenant une nouvelle loi qui est en vigueur qui fait en sorte que lors de l'achat d'un véhicule usagé maintenant, on se doit d'offrir une garantie de bon fonctionnement au niveau du véhicule. Ça, c'est vraiment tout nouveau. C'est l'Office de la protection du consommateur qui a vraiment arrimé tout ça avec l'ensemble des commerçants. Donc, une garantie de bon fonctionnement qui va être mise en place. Fait que le véhicule citron qu'on achetait à l'usagé, oui, on va reprendre une valeur à neuf parce que c'est sûr que ça va planter, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Bien, maintenant, c'est un petit peu caduque d'y aller avec ce type d'assurance-là parce qu'il y a une garantie de bon fonctionnement de minimum 90 jours. Donc, justement, l'important, c'est de magasiner aussi. Peut-être demander plusieurs soumissions, faire des comparaisons. Tout à fait. Puis, il y a plein d'outils qui sont disponibles. Bien, c'est sûr, on a un courtier d'assurance qui, en soi, c'est son travail de faire ça, de comparer différents types d'assurance. Mais il y a aussi, sur Internet, plusieurs plateformes qui existent, je pense, à Clique Assure, entre autres, qui nous permettent de comparer plusieurs assureurs. Donc, ça nous permet de rapidement saisir nos informations, avoir un retour de ces compagnies-là pour nous permettre, justement, d'avoir la meilleure offre adaptée à nos besoins. Mais c'est important de comparer des pommes avec des pommes, parce que des fois, on va avoir deux soumissions complètement différentes avec pas les mêmes chiffres, pas les mêmes franchises, pas les mêmes valeurs. Donc, il faut s'assurer vraiment d'avoir les mêmes chiffres pour faire la bonne comparaison. Et donc, si des fois, on a des courtiers d'assurance, des fois, on n'en a pas, des fois, on est tout seul, mais on peut toujours contacter la CIF. Si jamais on a des questions ou on a des soumissions, on dit comment je fais pour savoir quelle est la meilleure pour moi et tout ça. Exact. Nous, ça va nous faire plaisir. On aime ça fouiller dans ces papiers-là, essayer de trouver qu'est-ce qui est le plus avantageux. Donc, ça va nous faire plaisir de regarder ça avec les gens. On vous rejoint comment? On peut rappeler les coordonnées? Oui, bien entendu, au 1-866-866-7645 ou sinon sur le site Internet asfpéninsule.ca. Bien, merci beaucoup, Hélène. Bien, merci. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a déployé le réseau d'éclaireurs qui est en action dans la Metapédias depuis 2020. Pour faire le suivi de leurs activités, je vais aller rencontrer Steve Ouellet, qui est l'organisateur communautaire au réseau d'éclaireurs. Steve Ouellet, bonjour. Bonjour, Marc. On se rencontre aujourd'hui pour parler de la mesure des éclaireurs. Peux-vous nous rappeler qu'est-ce que c'est? En fait, la démarche éclaireur, le but, c'est de former des gens qui sont très impliqués dans leur communauté ou par leur travail, qui rencontrent énormément de gens. On leur donne une formation de premier soin psychologique parce qu'on veut les outiller. Si jamais ils peuvent repérer, que ce soit de la détresse ou simplement qu'il y a des gens qui ont besoin de parler, bien, ils vont avoir déjà les outils pour être capables de capter ce besoin-là puis être capables ensuite de référer au bon endroit on ne veut pas les former pour devenir des intervenants mais plutôt les former pour être capables de repérer des signes de détresse ou simplement le besoin de discuter. Oui, tout à fait. On a déjà entendu parler parce que ça fait déjà quand même déjà quatre ans que ça existe dans la matapédia mais on a encore besoin de visibilité. Est-ce que c'est quand même bien connu après quatre ans? Bien, il y a un gros bout de chemin de fait mais au 27 qu'on parle de santé mentale, depuis une dizaine d'années, on commence à en parler. Avant, c'était un sujet tabou. Fait que la démarche éclaireur, oui, ça fait quatre ans qu'on en parle mais je pense qu'on a vraiment intérêt à en parler de plus en plus. Donc, on aura peut-être d'autres occasions de discuter ensemble. Il faut dire que ça, c'est à l'origine, dans le fond, la tragédie du lac Mégantic. Quand il y a eu la tragédie du lac Mégantic, ça a touché toute une communauté puis ils se sont rendu compte que pour travailler la résilience de la communauté, une mesure comme éclaireur était importante pour permettre aux gens de parler, d'échanger, puis à un moment donné de réussir à passer par-dessus ce qui s'était passé. Puis quand le gouvernement a vu, dans le fond, les effets bénéfiques de cette démarche-là, bien, il l'a étendue partout au Québec. Donc, dans la vallée, ça existe depuis quatre ans, mais on a encore beaucoup de travail à faire pour la faire connaître, cette mesure-là. Dans la vallée, présentement, on a au-dessus de 120 personnes qui ont été formées comme éclaireurs. Mais idéalement, on aimerait doubler ce chiffre-là dans les prochaines années parce que les besoins sont grands. On l'a vu avec la tragédie du 13 mars, comment ça avait touché toute la communauté, pas juste d'Amcouille, mais toute la communauté matapédienne. Puis la mesure éclaireur a vraiment pris tout son sens dans la dernière année. Donc, c'est pour ça qu'on continue à en parler beaucoup parce que c'est important. Donc, on parle de former des éclaireurs, mais à travers tout ça, il y a un comité de proximité qui s'occupe de tout ça. Oui, un comité de proximité qui est formé de plusieurs partenaires dans le milieu matapédien. Je pense à Rayon de partage, le Cosmos, le Centre d'action bénévole, la CDC. Notre travailleur de rue est avec nous aussi pour représenter l'équipe de tremplin travail. Donc, on a beaucoup de partenaires. L'OMH qui est là aussi. Le réseau de la santé aussi, c'est important d'être présent. Et le comité de proximité, dans le fond, il déploie la mesure éclaireur et il vise à justement la faire connaître et de former un maximum d'éclaireurs. Puis déjà, avec les éclaireurs qui sont formés, on a des rencontres de réseautage pour les outiller, leur donner des trucs, pour les tenir au courant de ce qui se passe, pour que, encore là, faire parler de la démarche, mais toujours outiller notre monde. En plus de former des gens, ils organisent des activités également? Oui, il y a plusieurs activités qui sont organisées dans le cadre de la démarche éclaireur. Je pense à la Maison des familles qui est aussi sous notre comité qui a organisé plusieurs activités dernièrement. Il y en a une belle qui s'en vient le 23 avril à Cause Abscale. C'est organisé par la Ville de Cause Abscale. C'est sur la santé mentale. C'est avec Mathieu Graton qui vient faire une belle conférence, qui a vécu lui-même vraiment de la résilience avec ce qui lui est arrivé avec son enfant. Puis, c'est un bel exemple. Puis, c'est pour ça qu'on était fiers, le Réseau éclaireur, d'être présentateur officiel de cet événement-là. Donc, le 23 avril, moi, j'invite toute la population mathépédienne à venir à cet événement-là. Et on va être là, nous autres, la gang du Réseau éclaireur. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, on va être là pour répondre à leurs questions, leur expliquer quelle est la démarche. Puis, on va avoir d'autres conférences qui vont s'en venir. Là, on en a une le 23 mai avec Caroline Giroux aussi qui s'en vient. Et l'automne prochain aussi, on va avoir d'autres activités. Fait qu'on aura l'occasion de revenir en parler à TVC. Donc, s'il y a des gens qui écoutent le reportage ou qui vont vous rencontrer dans ces événements-là, mais qui seraient intéressés à devenir éclaireur, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Bien, moi, j'invite les gens qui ont le goût de devenir éclaireur à prendre contact avec moi. On va fournir le numéro de téléphone si les gens veulent m'appeler. Mais rapidement, c'est le 581-884-1536. Appelez-moi Steve Ouellet, puis on va regarder ça avec vous. Puis oui, on veut en former un maximum d'éclaireurs, puis c'est partout sur le territoire de la Matapédia. On veut vraiment que chaque communauté soit bien couverte. Et qu'est-ce que ça demande pour être éclaireur? En fait, c'est une formation qui dure une heure. On a un expert, David, qui est ici, qui vient donner la formation. Dès qu'on a un groupe d'une dizaine de personnes, la formation se donne. Et c'est simplement ça que ça prend une formation. Et après ça, la personne va être outillée pour faire son travail quotidien. Il n'y aura pas de problème. Mais en même temps, elle va pouvoir participer aux activités de réseautage si elle le désire. C'est tout le temps sur une base volontaire. Et puis, comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Ils rencontrent des gens qui ont des besoins. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Bien, des fois, les gens ont besoin de parler. Simplement de bien écouter, ça fait toute une différence. Et selon le degré d'importance de la situation que la personne vit, bien là, à ce moment-là, la personne va être outillée à savoir à qui je peux référer à ce moment-là. Parce que le but, c'est pas de former des intervenants. C'est simplement d'avoir le réflexe de à qui je relaie. Donc, la personne va connaître les organismes. On va lui expliquer quels sont les organismes qu'il y a sur le territoire qui peuvent répondre à l'enjeu et quels sont à qui on doit référer selon la situation. Donc, ça demande juste de bien voir ce qui se passe et de juste écouter. Vraiment, c'est tout simple que ça. Puis, la formation, là, elle sert pas juste pour devenir éclaireur, elle sert dans la vie de tous les jours. C'est un petit cadeau à s'offrir, sincèrement. Tout à fait. Steve Ouellet, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Puis, on va souhaiter longue vie aux éclaireurs parce que c'est vraiment un beau service qui est offert. Vraiment. Puis, j'invite à toute la population à venir le 23 avril à cause abscale. Merci. Si vous avez vécu des situations difficiles et que vous avez besoin de parler à quelqu'un, il y aura toujours des gens pour vous écouter à Info Social. Vous n'avez qu'à composer le 811, le volet 2. N'hésitez pas à utiliser leur service. Pour connaître ce qui se passe chez vous dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Suite à la décision de la Commission de la délimitation des circonscriptions électorales fédérales d'éliminer la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matan-Matapédia, la députée Christina Michaud a annoncé ses intentions la semaine dernière de poursuivre en politique. Je la reçois pour en discuter. Christina Michaud, bonjour. Bonjour. Avec la perte de ta circonscription, tu avais une décision à prendre concernant ton avenir politique. Comment ça s'est passé justement dans les dernières semaines, les derniers mois de prendre cette décision-là? J'ai pris le temps d'y réfléchir vraiment. C'est une situation qui n'est pas simple et qui n'est pas celle que j'aurais souhaitée. Vous savez que je me suis battue contre la décision d'éliminer la circonscription au fédéral. Quand la Commission est venue, je suis allée témoigner. J'ai témoigné à nouveau devant la Chambre des communes, devant un comité parlementaire. J'ai écrit une lettre ouverte avec la majorité des élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, préfet, maire, député québécois, député fédéraux. On a mis ça dans les médias nationaux. En tout cas, on a fait pas mal tout ce qu'on pouvait pour se battre contre cette décision-là. Pourquoi? Pas parce que j'avais peur de perdre mon siège, moi, mais plutôt de voir l'Est du Québec perdre un siège à la Chambre des communes, voir l'Est du Québec perdre son poids politique. C'est ça qui était inquiétant et qui l'est toujours, d'ailleurs. Là, on est à quelques jours de la date officielle à laquelle, si on tombe en élection, c'est vraiment la nouvelle carte qui s'applique. Alors, j'avais pas le choix de prendre une décision. Un choix qui est déchirant quand même, parce que ça va faire près de cinq ans que je représente Avignon-Lamitié-Smartin-Mathapédia. Alors, le nom le dit bien, c'est quatre MRC bien différentes, qui ont des enjeux communs. Et bien que je suis originaire de l'amathapédia, j'ai appris à connaître, à travailler avec les différentes MRC, les cinquante-quelques municipalités aussi dans ma circonscription. Alors, j'ai pris le temps de penser à ce que je voulais faire, évidemment. Et je suis passée par toutes les émotions. Même, je me suis dit, est-ce que je continue en politique? Ça fait partie de ma réflexion aussi. Et bien, je me suis rendue compte au final que j'avais encore à contribuer pour la région. Ça, c'est certain. J'avais envie de continuer. Mais le choix a été assez naturel d'aller vers la Gaspésie, étant donné qu'on a déjà un député du Bloc québécois qui est à Rimouski et dans laquelle l'amathapédia et l'amitié seront regroupés, alors que dans le reste de la Gaspésie, dans la Matanie, dans la MRC d'Avignon, ce serait libéral. Alors, le choix était assez simple au final, de se dire, bien, je pense que le Québec se porte mieux avec le plus de députés du Bloc québécois possible à la Chambre des communes d'Ottawa. Alors, l'idée d'aller en chercher une autre, d'aller chercher une circonscription libérale, bien, ça paraissait assez naturel. Alors, c'est le choix vers lequel je me suis dirigée au final. Oui, et la circonscription de Gaspésie, les îles de la Matienne, l'Étiguche, c'était la seule qui restait dans le secteur de l'Est du Québec, mais est-ce que l'idée t'est venue de peut-être aller dans une circonscription, dans une autre région? Pas vraiment. Il y a des personnes qui me l'ont demandé, étant donné qu'on éliminait la mienne et qu'on ancrait une nouvelle dans les Laurentides, les gens se disaient, ah, bien, tu pourrais aller là, sûrement, mais pour moi, ça faisait pas de sens d'aller faire de la politique ailleurs que dans mon coin de pays, là. On a quand même une grande région et je me sens autant balleure ancienne que gaspésienne, là, pour avoir représenté les deux côtés. Alors, non, pour moi, c'était certain que je voulais continuer de faire de la politique ici. Je le dis souvent, là, s'il y a une chose, il y a évidemment plein de belles choses qui sont ressorties de mon engagement politique dans la région, mais s'il y en a une, c'est le fait de revenir habiter la région aussi et j'avais pas envie de partir. Alors, ça, c'est certain que ça a joué dans ma réflexion. Bon, si tu es élu dans ta nouvelle circonscription, tu vas continuer de représenter les citoyens d'Avignon et de la Matanie, mais tu ne représenterais plus les électeurs de la Métis et de la Matapédia, qui est la Matapédia, qui est-on chez toi? Est-ce que ce sera difficile pour toi de te départir de ces deux secteurs? Bien, c'est sûr. Comme je disais, si ça avait été mon choix, il y aurait encore Avignon, la Métis, Matane, Matapédia à la prochaine élection et je pourrais continuer de représenter ce comté-là, mais c'est pas possible. Alors, il fallait que je fasse un choix, mais c'est sûr que c'est déchirant de voir que ma famille, mes amis, mes proches aussi ne pourront pas voter pour moi à la prochaine élection, c'est sûr. Mais écoutez, c'est une grande région puis je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Et la Matanie et Avignon, je les ai adoptés dans les dernières années. Je pense qu'ils m'ont adoptée aussi. On a appris à se connaître. Même chose pour le reste de la Gaspésie. Je travaille les dossiers depuis quand même plusieurs années pour toute la Gaspésie. Je veux dire, on parle souvent de pêche, des enjeux qui touchent toute la péninsule gaspésienne et même les îles de la Madeleine. Donc, c'est pas trop de nouveau pour moi. C'est pas comme si j'arrivais de Montréal puis que je voulais représenter la Gaspésie demain matin. On n'est pas là du tout. Je connais les dossiers. Alors, c'est pour ça qu'il y a comme un suivi qui est un peu naturel. Tu connais déjà une de tes rivales, soit la députée libérale et ministre des Pêches, Diane Leboutier. Comment tu entrevois cette course politique? Écoutez, je le vois comme une campagne comme les autres. Ça va être ma troisième campagne électorale. Alors, je commence à bien connaître comment ça se passe. C'est certain que les adversaires étaient un peu moins présents à la dernière élection en 2021. Là, ça va être autre chose. C'est quand même une ministre libérale qui est là depuis 2015. Alors, ça va être une bataille assez féroce. Et ce que je souhaite, c'est que les propos restent respectueux pendant cette campagne électorale puis qu'on se penche vraiment sur les enjeux de la Gaspésie. Je pense que les gens de la Gaspésie et des îles méritent ça. Qu'on parle vraiment de ce qui les touche et non qu'on fasse des attaques partisanes entre candidats ou candidates dans ce cas-ci. Donc, je souhaite ça. Mais on connaît un peu la personnalité de Mme Leboutier. Là, on dirait que la campagne électorale est déjà commencée. Mais je souhaite vraiment que ça reste respectueux puis qu'on puisse se pencher vraiment sur les enjeux qui nous concernent. C'est sûr, se concentrer sur les besoins des citoyens puis des électeurs. Les élections ne sont pas maintenant, on le sait. Alors, c'est quoi ton objectif avant que ta circonscription actuelle ne soit abolie? Bien, continuer de faire le travail comme si je pouvais me présenter la prochaine poste dans la même circonscription. Ce n'est pas parce que j'ai fait cette annonce-là que je d'arrête de faire le travail dans l'Union de la Métis ce matin de Matapédia. Pour moi, il n'y a rien qui change. Pour mes équipes non plus, on demeure au travail. On continue d'aider les citoyens qui viennent cogner à notre porte. Puis ça, c'est notre travail quotidien. Évidemment, il y a déjà des gens de la Gaspésie qui ont commencé à venir cogner à notre porte. Alors, ça double le travail. Mais c'est vraiment le message que je veux lancer aux gens qui se disent, mon Dieu, est-ce que ça arrête demain matin qu'elle n'est plus la députée de la Métis c'est de la Matapédia? Non, pas du tout. Jusqu'à la prochaine élection, mon équipe et moi, on continue de faire le travail. Alors, il y a énormément de pain sur la planche. Ce sera le budget fédéral la semaine prochaine. On a beaucoup, beaucoup d'attentes. On veut continuer de cocher certains dossiers. Puis si je peux en nommer un, avant de partir, de n'être plus représentante de la Matapédia, ce que je souhaiterais, c'est vraiment que la couverture cellulaire soit réglée. Il y a des bonnes nouvelles qui reviennent. Il y a des tours qui seront ajoutés un peu partout sur le territoire pour venir couvrir les trous. Alors ça, j'aimerais que ça se fasse vraiment avant que je parte. Ces projets-là, c'est toujours étalé sur plusieurs années. Alors peut-être que ce sera confirmé quand je serai là, mais que ce sera finalement de compléter quand je ne serai plus là. Mais ça, c'est un souhait que j'ai. Ça faisait partie de mes souhaits que j'avais fait même en 2019, la première fois que je me suis présentée. Alors voilà. Est-ce qu'on a une idée un peu ou quand est-ce que les élections pourraient être déclenchées? Bien, normalement, on irait jusqu'à la fin du mandat. Même si on est en situation de gouvernement minoritaire, ce n'est pas un secret que le Parti libéral a fait un espèce de pacte avec le nouveau Parti démocratique, le NPD, et ça le tient au pouvoir. Alors jusqu'à ce que le NPD décide de déchirer cette entente-là, normalement, on est supposé aller jusqu'à la fin du mandat qui est octobre 2025. Évidemment, ça peut arriver n'importe quand d'ici là. Peut-être que cette entente entre les libéraux et le NPD peut se briser. Alors, il faut rester prêt. Mais en ce moment, il n'y a pas nécessairement de rumeurs d'élections, bien que les annonces pré-budgétaires apparaissent un peu comme des annonces pré-électorales. Mais habituellement, quand une élection se prépare, on entend pas mal d'affaires puis ça commence à bouger, à grouiller dans les partis politiques, là, c'est pas le cas. Donc, on continue de faire le travail en espérant que ce soit 2025. On a quand même eu des élections en 2019 puis en 2021. Je pense que si on pouvait aller jusqu'à la fin de ce mandat-là, ce serait bien. C'est quand même bien. C'est encore une bonne année pour compléter tes dossiers puis atteindre tes objectifs. Exact. Christina Michaud, merci. On souhaite que les gens de la Gaspésie vont t'accorder leur confiance comme nous, on l'a fait ici dans la Matapédia. Je le souhaite puis j'en profite pour remercier les électeurs de la Métis et de la Matapédia qui m'ont fait confiance en 2019 et en 2021. C'est sûr que c'est déchirant de ne pas pouvoir les représenter à nouveau la prochaine fois, mais je tiens à les remercier quand même. On va quand même être proches, on va être voisins. Oui. Merci. Merci à vous. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO C'est ce qui termine cette édition du 12 avril d'info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une graciosité de la boutique Passion Mode située à Cosa Psycale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30 et les cartes à jouer sont de couleur bleue. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'info.tvc. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada